Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du dimanche qui va vous présenter mon e-mail mailbox et mon c'est lundi que lisez-vous que d'ailleurs je devrais plutôt renommer c'est dimanche que lisez-vous donc je fais ma vidéo le samedi, c'est vrai que assez souvent je procède ainsi je fais la vidéo le samedi et je la publie le dimanche, c'est plus pratique pour moi de procéder ainsi puisque le dimanche vu qu'il faut que je rentre sur Rennes et tout ça mon planning est un peu chargé en général donc voilà je préfère procéder ainsi donc vous étonnez pas si je poste la vidéo vers 10-11h du matin demain que j'ai la lumière allumée comme si vous êtes nuit dehors il fait bien nuit puisque là il est 18h voilà donc passé ce petit intermède, ce petit annonce on va commencer avec mon e-mail mailbox donc deux nouveaux livres, on rejoint ma palle mais pas déjà puisqu'il s'agit d'une réception et d'un empreinte bibliothèque alors le premier, il s'agit de Niroir, le reflet tueur de Olivier Roque publieuse d'Ission Berceur je suis désolée, bien du petit reflet voilà donc c'est un petit livre de 110 pages que je vais essayer de lire assez rapidement pourquoi pas février puisque bon janvier est un petit peu blindé il n'est pas écrit très gros je pense que ça devrait pouvoir se lire en une heure, une heure et demie je pense que voilà s'il est bien, il sera lu dans cette petite période et l'autre livre est donc un empreinte bibliothèque je suis allée à la bibliothèque juste avant de reprendre mes cours et bien mardi, je vais reprendre mes cours mardi et j'ai vu ce livre dans 3 top 10 top 10 des top 2012 donc parmi les livres alors je ne me souviens plus en fait de qui, je crois qu'il y avait Tom de la voix du livre et je me demande s'il n'y avait pas Crouton aussi mais je ne suis vraiment pas sûre j'avais vu la bande annonce parce qu'il y a un film qui a été tiré du livre et voilà la bande annonce ne m'avait pas plus attirée que ça mais le livre lui par contre m'a bien attirée il s'agit de Quelques minutes après minuit de Patrick Ness publié aux éditions Gallimard Jeunesse donc voilà c'est un livre qui, avec des dessins illustrés voilà il y a même des pages entières réservées aux dessins donc franchement je ne sais pas pourquoi j'adore avoir ce livre je le trouve très 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 beau en tant qu'objet donc j'espère que l'histoire me plaira tout autant vu que je l'ai vu dans différents top 10 je me dis que voilà ça devrait plutôt me plaire alors on va continuer avec mon c'est dimanche que lisez-vous c'est plus approprié que c'est lundi que lisez-vous donc cette semaine qu'est-ce que j'ai lu ? alors cette semaine j'ai terminé deux livres la semaine dernière je vous quittais avec le tome 4 et dernier tome de la tétralogie Fédelins donc L'ombre des pères de Nadia Koss publié aux éditions Grund qui est voilà, qui n'est pas très petit il fait presque 300, il doit en faire 390 voilà à peu près 390 pages et la semaine dernière j'avais lu une centaine de pages et je vous disais que c'était un petit peu long à démarrer et que du coup je le trouvais peut-être moins intéressant que les trois premiers mais voilà c'est mon premier coup de coeur 2013 j'ai adoré la conclusion qui était proposé je ne vous dirais pas que je ne l'avais pas vu venir puisque en fait je m'y attendais un petit peu dès le premier tome mais ça ne m'a pas empêché voilà d'adorer suivre les aventures de Kail de découvrir ce monde qui au départ n'avait rien pour attirer puisque honnêtement dans le tome 1 il ne se passe absolument rien au niveau de l'histoire c'est vraiment juste une découverte du monde et pourtant j'avais dévoré le tome 1 je ne sais pas l'auteur a une écriture complètement envoûtante qui m'avait fait m'accrocher j'avais adoré découvrir Kail découvrir Kail pardon j'avais découvrir son peuple découvrir tout le monde que l'auteur a créé et voilà j'avais aussi craqué pour les couvertures qui sont vraiment magnifiques et voilà cette saga pour moi c'est comme un conte c'est pas de la fantasie c'est plutôt du merveilleux c'est vraiment un conte il me semble que c'est de la jeunesse mais voilà c'est de la jeunesse mais je pense que ça plaira autant au petit qu'au grand parce que c'est vraiment bien ce tome 4 est plus sombre avec même quelques testins tragiques auxquels je ne pensais pas assister mon seul regret c'est un personnage qui a été mis très 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 en arrière dans les deux derniers tomes et que voilà j'aurais bien voulu avoir de ses nouvelles c'est tout en tout cas l'auteur dit à la fin du roman qu'elle va continuer dans cet univers on ne sait pas si ce sera en reprenant certains personnages de cette saga ou pas mais elle va reprendre donc cet univers ressortir des romans, une série à partir de cet univers donc je guette cette sortie avec impatience et je vous recommande encore une fois Fédé Lins qui a été dans mon top 3 de l'année 2012 je sais que le prix puisque le tome 4 est à 18,50 euros on arrêtera certains mais voilà si vous avez vraiment l'occasion de l'avoir d'occasion ou qu'on vous le prête n'hésitez vraiment pas c'est une excellente saga ça aurait été une saga coup de coeur du tome 1 au tome 4 ensuite j'ai lu un livre dont la chronique est déjà sur le blog parce que dès que je l'ai terminé donc en fait je l'ai terminé hier j'ai lu en une journée et il a fallu que j'écris de la chronique tout de suite parce que j'avais trop de choses à dire donc il s'agit de la décision d'Isabelle Pandazopoulos qui sera publiée par Gallimard Jeunesse le 31 janvier dans leur collection Stripto donc vu que la chronique est publiée ça va me permettre d'abréger ma vidéo parce que j'ai tellement de choses à dire sur ce livre que voilà je pense que je pourrais vous en parler pendant une vingtaine de minutes pour résumer donc le livre va parler d'un déni de grossesse donc en fait on va découvrir Louise une étudiante en terminale S parfaite voilà elle est belle, elle est intelligente elle est bien vue j'ai envie de dire voilà la fille qui est parfaite et elle va donc accoucher en cours de maths d'un petit garçon dont elle ne savait rien d'ailleurs elle elle est persuadée n'avoir jamais eu de relation avec un garçon donc bien entendu il s'est passé quelque chose puisqu'elle a fait un déni de grossesse et qu'elle a quand même eu un enfant et donc ça va être un petit peu cette une enquête pour découvrir qui est le père et puis voilà se voir ce que Louise va décider est-ce qu'elle adopte ou est-ce qu'elle abandonne son enfant la réaction de ses proches des professionnels et comment elle va s'en sortir et globalement c'est un avis mitigé que je garde de ce moment puisque j'ai mis 2 sur 5 personnellement voilà le déni de grossesse est quelque chose que je comprends enfin voilà que j'accepte je ne considère pas que les mères qui font un déni de grossesse sont des monstres que j'ai du mal à concevoir j'avoue puisque là l'auteur prend quand même un déni de grossesse extrême puisque Louise va quand même jusqu'à coucher sans s'en rendre compte et en général souvent un déni de grossesse est découvert au bout du 4 au 5e mois ou 5e mois mais là voilà 9 mois c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à me dire qu'une femme n'a pas pu percevoir les signes qu'elle était enceinte avant je trouve ça vraiment étonnant en même temps je sais le pouvoir du psychologique est tellement fort sur le corps que voilà mais voilà c'est vrai que c'est quelque chose qui pour moi est un petit peu dur de comprendre j'ai envie de dire et je m'attendais à ce que le livre je ne sais pas traite ça avec beaucoup d'émotion avec de l'émotion et je ne sais pas une explication ou un semblant d'explication quelque chose qui me ferait peut-être mieux comprendre comme un témoignage en fait comprendre ce que vit la femme et comment elle fait pour ne pas s'apercevoir des signes sauf que c'est pas du tout ça déjà c'est même pas le point de vue de Louise qu'on a durant le moment c'est le point de vue des gens extérieurs de ses parents de sa famille des professionnels de ses amis et j'ai trouvé aberrant que tous la considèrent comme celle était coupable je pense pas que ce soit le but de l'auteur mais voilà personnellement notamment les parents j'ai compris qu'ils la tenaient pour responsable de ce qui s'était passé je sais qu'ils se sentent impuissants et tout ça mais voilà j'ai été un petit peu dérangée j'ai envie de dire par leur réaction j'aurais pas la réaction que j'aurais eu je pense et ensuite pas d'émotion et j'ai trouvé que c'était pas vraiment un livre c'était tourné sur le délit de grossesse mais c'était pas ce que je recherchais et au final l'explication du délit de grossesse de Louise on la découvre à la fin et j'ai trouvé trop facile l'explication c'était pas voilà j'ai envie de dire c'était le sujet de facilité parce que moi je pensais qu'on allait prendre un je sais pas il y a des gens ils font des dénits de grossesse parce qu'il y a eu quelque chose je sais pas le petit frère a eu un accident quand il était petit et la mère veut faire un dénit de grossesse on sait pas pourquoi voilà il y a des gens c'est ça et ben j'aurais aimé une raison qui au premier abord n'a pas de sens plutôt que que cette explication qui ma foi me semble un petit peu logique c'est comme si la réaction de Louise était logique et c'est pas c'est pas c'est pas ce à quoi je m'attendais du livre donc voilà il m'a globalement plutôt déçue pour avoir plus de détails sur tout ce que je peux lui reprocher parce qu'il y a quand même 5 ou 6 points qui m'ont vraiment ennuyée voilà j'ai tout détaillé dans ma chronique j'avoue que je ne le trouve pas vraiment de temps positif je l'ai lu quand même en un jour donc c'est qu'il se lit très vite c'est qu'il est quand même assez prenant je voulais savoir en fait qui était le père mais voilà c'est tout j'ai envie de dire il n'y a rien d'autre qui m'a plu dans ce roman voilà donc si vous ça ça vous intéresse voilà il va coûter une dizaine d'euros un petit peu moins donc vous pouvez toujours ressenter voilà ne vous laissez pas trop influencer par mon avis négatif puisque je pense qu'il va plaire je crois avoir vu des coups de coeur pour ce roman mais voilà personnellement ça ne m'a pas plu ce que je suis en train de lire il s'agit de Black Zone donc la brigade des fous de Philippe le Roy publiée aux Essayons Rajot dans la collection thriller alors il me semblait que c'était un tome unique mais visiblement je ne sais pas je n'ai pas trop cherché à savoir mais en lisant les petits commentaires sur l'ibradique il y a quelqu'un qui a écrit à quand la suite donc je me suis dit que c'était peut-être un tome 1 mais ça je ne peux pas vous le lire je ne me suis pas renseignée alors ça se lit très 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 vite mais pour le moment je n'ai vraiment pas lu beaucoup mais c'est parce que je n'ai pas eu le temps voilà j'ai eu 43 pages j'ai du lire j'ai du lire un quart d'heure plutôt plus ça se lit très 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 vite où j'en suis je ne peux pas trop vous parler de l'histoire on n'a rencontré qu'un personnage et il y en a 6 oui 6 qui vont être les points centraux du roman et là je viens de juste arriver au moment de la rencontre donc je ne peux pas je ne peux pas trop vous dire un petit peu de quoi ça parle quel est le but du livre et ce que j'en pense puisque pour le moment j'en pense vraiment mais alors là vraiment rien je suis incapable de vous dire si le livre me plaît ou pas il se lit très vite je n'ai pas forcément envie de le prendre mais quand je le lis je suis bien dedans donc je suis incapable de vous dire si il me plaît ou pas on verra par la suite j'ai lu tout 43 pages en même temps donc ce n'est pas suffisant pour un avis plus près alors qu'est-ce que je me suis prévu cette semaine j'ai prévu de lire après avoir terminé Black Zone donc le tome 3 de Penelope Green L'éventail de Madame Lee de Béatrice Bottet publié aux éditions Casterman alors j'aime beaucoup la couverture je crois que c'est ma préférée des trois premiers toujours dans le même genre et cette fois-ci ça va être cap sur la Chine donc au tome précédent on était en Amérique et au tome d'avant on était à Londres donc voilà là ça va être la Chine j'espère que ça va me plaire puisque voilà ce n'est pas un pays qui m'attire plus que ça la Chine donc voilà mais je fais confiance les deux premiers m'ont largement plus de cette saga et je me suis prévue après une saga qui est aussi dans mon top 10 2012 Penelope Green ne l'est pas mais voilà j'ai réussi à la mettre à la deuxième position et j'ai opté pour Miss Théry Green bref je me suis prévue le tome 3 de Merci Thompson donc le BD de Fer de Patricia Briggs publié aux éditions Ni Lévi donc pour une lecture commune que j'organise donc à rendre pour le 23 janvier si ça vous intéresse je vous mets un lien vers le sujet de l'hybranique mais vous pouvez aussi vous inscrire via Facebook ou via mon blog il n'y a absolument aucun souci aucun souci pardon voilà donc j'ai très hâte de retrouver Merci Thompson depuis novembre j'ai envie de lire ce tome 3 et je le laisse traîner je le laisse traîner donc voilà maintenant je vais le lire mais voilà surtout que il y a une certaine personne qui se reconnaîtra qui m'a très donné envie de lire le tome 4 donc avant de lire le tome 4 il va falloir que je lise le tome 3 donc je vous fais à tous de gros bisous je vous dis à la semaine prochaine pour un seul lundi que lisez-vous enfin un petit dimanche que lisez-vous ça m'étonnerait qu'il y ait un email box puisque je ne rentre pas chez moi et que s'il y a d'avoir des emprunts et des arrivées c'est souvent chez moi chez mes parents donc voilà je vous fais à tous de gros bisous je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine bisous bisous